Tout le monde a coupé les caméras, et moi je mets ça tout seul là, c'est bizarre. Il y a quelqu'un qui peut peut-être, pour regarder, c'est sympa si on voit un peu les visages de quelqu'un. Bon, pour moi j'ai dit que les livres ça m'intéresse parce qu'au-delà de toute cette reconstruction de la notion d'alignation, moi j'ai eu la sensation dans le bouquin que ce que Jaegi essaye de faire, c'est une espèce de dialogue ou conciliation entre la critique et l'harmonieutique, la philosophie harmonieutique. Même si ce n'est pas évident, si ce n'est pas explicite ce qu'elle fait, moi je crois qu'on peut lire ses réflexions, comment on essaye de trouver une espèce de, pas de compromis, mais de développer des problèmes de la théorie critique. C'est ça, mon registre de lecture, c'est ça, la clé de lecture que j'ai utilisée pour interpréter cette première partie du livre, c'est ça. Et j'ai dit, ce n'est pas l'intention explicite d'Iraël Jaegi, plutôt quand on regarde l'introduction, les commentaires qu'il fait Axel Honneth au début, tout le monde remarque son dialogue avec les auteurs anglo-saxons, et les auteurs anglo-saxons qui parlent de la théorie de l'agir, mais pour moi c'est aussi ce dialogue avec l'harmonieutique qui est là, présent, et c'est pour ça que ça m'intéresse pour notre projet qui essaye aussi de faire une liaison entre les deux traditions, la théorie critique et l'harmonieutique, qui n'est pas évident toujours. Alors c'est ça que je me propose, et je vais passer plus ou moins vite pour la première partie, pour le chapitre 1, le chapitre 2, où il y a surtout des questions historiques, et il y a surtout déjà la page 6, déjà la page 6 qui fait partie du tout début du chapitre 1, et j'ai dit qu'il montre qu'il y a deux dimensions ou des compréhensions différentes de l'alienation. Bon, je disais rapidement en espagnol ce que j'avais dit, et c'est que le livre m'intéresse parce que j'ai dit qu'il y a fait un lien entre la théorie critique et l'harmonieutique, et que ce n'est pas expliqué sa intention. Et je vais revenir au français, et puis je vais passer à l'espagnol, sinon c'est très long. Je vais faire une exposition bien corte, parce que comme il faut dupliquer la chose, ce serait trop. Bon, je dis que Jeannelle, je dis déjà au-dessus de vue, elle montre qu'il y a deux façons de comprendre l'alienation, qui je crois que ce ne sont pas les lignes qui vont guider l'argumentation. D'abord, l'aliénation, c'est l'impuissance, l'impuissance du côté des sujets, l'incapacité pour les sujets d'avoir des effets sur le monde. C'est la première dimension de l'aliénation qu'on peut regarder, c'est une aliénation du côté des sujets, du côté de l'individu, du côté de la confiance. L'impuissance du sujet qui va associer à un manque de liberté ou l'incapacité de développer ses capacités et de transformer le monde et de donner sens au monde. Et de l'autre côté, c'est peut-être la signification objectif de l'aliénation, c'est le manque de sens, la perdre de sens du monde. Le monde qui est indifférent, le monde qui ne part pas, le monde qui ne répond pas et qui se montre comme une question opaque, comme un objet opaque qui répond, qui ne dit rien. Alors, il y a deux questions qui, déjà à la base du boucan et de l'analyse, sont mises en place. Les deux questions, les deux significations de l'aliénation. Une aliénation de l'objet comme en puissance, une aliénation de côté des sujets comme en puissance et une aliénation de l'objet. On perd le sens du monde. Je suis identifié simplement les deux dimensions que elle donne à l'alignation, que l'alignation peut être comme la perte de pouvoir du côté du sujet, la incapacité d'avoir effecté sur le monde, la incapacité d'avoir sensé au monde, et, par l'autre côté, l'alignation entendée comme, objetivement, comme la perte de sensé du monde. Le monde se présente comme un espace opaco, que ne me dit rien, et que se montre maintenant indifférente et complètement frère. Ce sont comme les deux aspects de l'alignation. Alors, j'ai l'impression que, dans le chapitre 2, les deux auteurs qu'elle choisit pour développer la propre notion de l'alignation, c'est-à-dire Marx et Heidegger, ils sont choisis en fonction de que, dans les deux auteurs, dans ces deux auteurs, dans Marx, comme chez Marx, aussi chez Heidegger, il y a l'intention de lier ces deux dimensions de l'aliénation. Ces deux dimensions de l'aliénation, l'impuissance du sujet, l'indifférence du monde, sont liées dans un même rapport, tant chez Marx comme chez Heidegger, c'est pareil. Chez Marx, je crois que chez Marx, l'idée de Jaegi, chez Marx, c'est la question du travail qui permet de lier les deux dimensions. Parce que le travail, comme montre Jaegi, chez Marx, c'est l'activité qui permet d'objectiver, ça me manque un mot là, faire objectif les capacités de l'individu et les faire visibles dans le monde. Et ce monde transformé par le travail, ça revient à donner la sensation de liberté et de puissance des sujets. Alors, chez Marx, le travail, c'est l'activité qui permet de faire les boucles ou les liens entre les deux perspectives ou les deux dimensions de l'aliénation. Parce que le travail, c'est une expression dans le monde objectif de la capacité de l'individu et cette transformation du monde revient aussi en Marx. Et Marx est un des d'autores que Jaegi escoge en son capítulo 2, en son 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 son, le autre est Heidegger, mais que ces d'autores les escogent parce qu'en ambos il y a une espèce de liguer entre ces deux dimensions de l'individu. En Marx se ver, ou se veria claramente en le travail, en le sens du monde, en tant que les forces des objectifs du individu se transforment en produits objectifs que, à leur avis, deviennent un sens à l'activité du individu. Donc, le travail permet de combiner ambas dimensions que l'aliénation pervertirait. L'aliénation serait une perturbation de cette relation nature que le travail est en question, chez Marx, que l'aliénation serait une perturbation de ce procès du travail par lequel l'individu exprime ses potentialités et le monde se transforme et soutient l'individu de son côté. Alors, l'aliénation, ce serait la perturbation de cette relation. Chez Heidegger aussi, chez Heidegger aussi, il voit, je crois, dans le chapitre 2, la même liaison, la même vinculation. D'un côté, l'aliénation chez Heidegger s'exprime comme l'objectivation du monde, la transformation du monde des outils qui sont toujours dans un projet de vie ou dans un projet de la clé, à la main, comme on dit chez Heidegger sur la meilleure objectivation, la simple objectivation du monde qui transforme le monde dans un monde où, je ne sais pas, le monde n'est plus l'horizon qui me soutient et qui guide toutes mes activités existentialles, mais se transforme dans une entité à part distanciée objectivale. Et le côté que Heidegger considère aussi, et ça, c'est le côté subjectivant du monde, ça signifie une perte de possibilités existentielles du côté des Daseins et alors, ça devient dans ce que Heidegger appelle une existence inauthentique. Alors, encore une fois, chez Heidegger comme chez Marx, les deux côtés de l'aliénation sont liés dans un même processus. Je l'ai expliqué donc, quand Heidegger ocurre cette espèce de ligation avec Heidegger, l'aliénation s'entiende comme ce processus de objectivation du monde, pour le qual le monde va à être un contexte significatif que sostène ma existence et se transforme. Et, pour l'expérience, cette objectivation avec le monde implique aussi que Heidegger le Dasein, comme le dit Heidegger, ne est capable de produire ces possibilités existentielles et donc devient une existentie en Heidegger, les deux dimensions de l'aliénation comme la perdition du pouvoir du individu et falta significativité au monde que un légal en une même activité. Je crois que c'est un peu la première partie, le deux premier chapitre que je lis de cette façon. Je crois que c'est l'intention de que Jairi de construire son argumentation à partir de ces deux dimensions de l'aliénation et après de faire la référence à Marx et à Heidegger comme les auteurs qui ont essayé de voir que ces dimensions de l'aliénation ne sont pas des choses différentes. Il y a un moment où Jairi dit que la liaison entre les deux dimensions n'est pas évident. ce n'est pas évident de voir qu'il s'agit du même procès et c'est ces deux auteurs qui ont essayé peut-être de montrer que ça fait partie d'un même procès. Les travaux chez Heidegger chez Marx et toute la question existentielle chez Heidegger. Alors dans le chapitre 3 dans le chapitre 3 et ça commence déjà dans le troisième titre l'élaboration de sa propre perspective sur l'aliénation il y a tout le début du chapitre 3 et une espèce de résumé où Jairi montre quels sont les trois éléments de sa notion d'aliénation. Il parle encore de que l'aliénation doit faire les liens entre l'impuissance d'un côté et la perte du sens du monde mais après il y a aussi un deuxième élément c'est que l'aliénation c'est une relation de domination c'est une relation de domination mais une relation de domination spéciale parce que ce n'est pas une domination qui provient d'un agent ou d'une instance qui est visible mais c'est une domination qui ne s'est pas vraiment d'éternomie parce que c'est une domination qui provient d'une instance que moi-même que l'homme même a créé ces aspects protéiques qu'il parle les créations humaines finalement développent une propre autonomie et devient contre les sujets qui les a créés alors il y a une espèce de domination mais ce n'est pas vraiment d'éternomie parce que ce n'est pas une instance externe qui m'opprime mais c'est mes propres créations qui finalement deviennent contre moi-même alors c'est le deuxième élément de la notion d'alignation qui prend aussi des marques bien sûr et le troisième aspect c'est l'aspect sur lequel il va monter après toute l'argumentation c'est l'alignement ce n'est pas une absence totale de relation ce n'est pas une absence totale de relation de l'être humain vis-à-vis les mondes ou vis-à-vis les autres mais c'est surtout une relation déficitaire si je peux m'exprimer comme ça alors la relation existe la relation avec le monde existe encore dans les rapports aliénés avec le monde mais c'est une relation perturbée c'est une relation qui a perdu sa naturalité c'est une relation qui désharmonise des choses qui devraient être harmonisées à la base dans l'édition en anglais l'idée c'est que c'est la relation c'est la c'est pas il manque total de la relation mais la relation de la non-relation relation of relation l'essence c'est l'expression en anglais il y a une relation mais une relation qui signale une perturbation ou un déficit d'une relation prioritaire et ça c'est un point que je considère fondamental pour développer ce que j'essaie de lire dans un registre plutôt homénotique c'est pour ça que je veux me arrêter dans un point de la relation de la non-relation d'abord je vais parler en espagnol pour les ceux qui ne comprennent pas les français estoy diciendo entonces que en el capítulo 3 ella comienza ya a desarrollar su propia noción de alienation la alienation entonces primero recoge esa vinculation entre esos dos aspectos objetivo y subjetivo es decir el aspecto de la falta de poder del individuo y de la falta de significación del mundo y otra vez la idea en ella es que esos dos aspectos tienen que estar ligados un poco a la manera como Marx o Heidegger lo hicieron un segundo aspecto o elemento que va a ser constitutivo de la noción de alienación es la idea de que la alienación es una relación de dominación pero una dominación particular porque no es una dominación que provenga de un elemento externo no es una heteronomía total sino que aquello que nos domina es aquello que nosotros mismos creamos como en el mundo del trabajo en Marx donde se crean relaciones que fueron relaciones establecidas por los seres humanos pero que ganan cierta autonomía y desarrollan una lógica que ahora oprime al individuo entonces es una relación de dominación particular y el tercer elemento que señala allí yaegui como fundamental de esta elaboración del concepto de alienación es que la alienación implica o señala una relación es decir la alienación no es un extrañamiento total una ruptura total de los lazos que nos unen con el mundo o con los otros individuos sino que es más bien una relación pero deficitaria o una relación perturbada o como ella lo señala es la relación de la no relación relation of relationlessness en inglés entonces señalaba que me voy a detener en ese punto de qué significa esa relación de la no relación porque es allí donde yo veo que hay un componente fuertemente hermenéutico que yaegui quizás no lo explica en esos términos pero me parece que allí hay algo en esa dirección ahora yo revien en el libro yo soy plutôt la autora de la página 25 donde ella comienza a explicitar su notion de la alienación como relación de la no relación o de la relación de la relación de la relación de la relación porque como dije la alienación en esa perspectiva es una relación pero una relación deficitaria es una relación que crea una especie de hostilidad ¿me puede decir hostilidad Andrés? existen hostilidad hostilidad desharmonía entre cosas que a la base o prioritariamente deberían ser harmonicas hostilidad es por eso que ella part en ese contexto de una relación primaria ontología que siempre subsiste en ese contexto incluso incluso en la alienación la más extrema la idea fundamental es que hay una relación prioritaria y no en ese contexto de una relación prioritaria en la base 25 hay una relación prioritaria que equilibra la humanidad con el mundo en todas sus dimensiones el mundo natural el mundo social el mundo propio hay una relación prioritaria que no desaparece nunca pero puede entrar en relación de perturbación o déficit que puede ser diminuida y es eso justamente que se pasa cuando aparecen el fenómeno de la alienación es decir que la alienación no significa que pura en relación con el mundo pero una perturbación que diminue la puissance de la relación naturelle que l'on establece con el mundo y con los otros con el mundo y con eso hay una relación primaria ontología que es siempre aquí pero que en algunas condiciones prende una forma déficitiva o disminuida y es en ese momento que esta relación se muestra como alienación entonces esta relación ya 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 creo es la relación que se muestra entre las dos dimensiones la dimension subjetiva y objetiva de la alienación en su versión normal en la forma natural de la relación humana yo me da sens al mundo con mi trabajo y con mi actividad y este mundo y este mundo que en parte es soutenido por mis proyectos de significación este mundo devient la base sustentable de la individu el horizonte el horizonte donde se identifica y es por eso que veo aquí una versión de la circularidad herménotica porque creo que hay la misma constelación que se encuentran en Heidegger y en Galamere même si Jaegi no exprime en ese mismo vocabulaire pero yo creo que en esta relación hay la circularidad que es la estructura del proyecto de Dasein que es el horizonte de Heidegger y que después es la base de la reflexión herménotica en la verdad y la méthode de Galamere hay una especie de relación prioritario ontología de Heidegger y que que el ser humano es siempre en un mundo en un mundo en un mundo de significación donde se encuentran y que partan de su aportencia a un mundo histórico y a un mundo de sens después puede darse de sens successivemente al mundo entonces hay esta circularidad que consiste que se encuentran de sens al mundo mais sur la base de mon appartenance a un monde qui est déjà constitué et que se modifie permanentment avec mon interprétation sucesse c'est cette circularité qui a la base je répète d'être très temps et des variétés de méthode la circularité herménotique selon laquelle l'individu interprète ça veut dire dans du sens au monde mais son appartenance à un monde historique une tradition qui est déjà constitué que c'est la base de son activité son praxis vital et le monde qui transforme avec mon interprétation redevient sur moi et me donne la base qui se transforme permanentment de l'horizon sur lesquels je construis successivement de nouvelles interprétations alors il y a cette circularité qu'il y a aussi dans la vision de l'alignation chez Jaegi il y a l'individu qui donne du sens au monde et ce sens du monde ce nouveau monde revient pour intégrer l'individu et pour donner une base pour son identité et en sens de sa propre existence alors l'idée pour moi c'est que ce que veut dire Jaegi c'est que la relation d'aliénation n'est détruit par la circularité la relation de l'aliénation ne coupe pas les circuits circulaires qui se créent entre l'être humain et le monde mais il donne une autre qualité à cette relation à cette circularité c'est une relation cette fois qui diminue les possibilités existentielles au monde dans la la relation circulaire qui crée l'aliénation ça subsiste la relation circulaire avec le monde mais il y a plus de cette espèce de nouvelle croissance des possibilités significatives existentielles mais le contraire justement le contraire je n'ai plus de pouvoir je me sens impuissant je ne peux pas donner de sens au monde et comme le monde n'a plus de sens pour moi le monde ne me répond plus et le monde n'a plus la base et l'appui sur lequel j'ai construit un projet existentiel de ma vie alors il y a la même relation mais cette fois dans un autre sens dans l'impuissance dans la perte de signification de développement existentiel ou des significations ou des possibilités de signification du monde je vais passer à l'espagnol parce que ça c'était un peu un peu genre de signification de signification de signification ou une relation de la non-relation et que, donc, suppose que il y a une relation ontologique primaire avec le monde, du être humain avec le monde que se empobrece quand il y a la alienation. Je disais que c'est une espèce de relation entre ces deux aspects, de ces mutants imbrications entre les deux, se peut entendre l'hormenautiquement. Se peut entendre l'hormenautiquement comme autre version du círculo l'hormenautique. Autre version du círculo l'hormenautique que est présente en Heidegger et aussi en Gânamer, parce que en le fond, je crois que les éléments sont similaires. En le círculo l'hormenautique, le être humain donne le monde, l'interprète le monde, l'interprète le monde, mais sur la base d'une pertenance à un monde historique, le monde est un monde «loi » et à l'extérieur, ce monde le monde éste intentions et joye- properties dans before plus, c'est-ce-ce point sur la base que ressent stand-effective, la plupart du aire плète existencial en el caso de Heidegger yo creo que es lo que está también aquí en juego en esta idea de la alienación de Jaegi y entonces mi idea es que yo estoy como un poco traduciendo Jaegi a estos términos hermenéuticos es un poco lo que me propuse hacer aquí en esta exposición la alienación no consistiría en una ruptura de esa relación circular que liga al ser humano con el mundo la alienación no no significaría una cancelación de esa relación con el mundo sino más bien una especie de depotenciación podría llamarlo así una depotenciación de lo que ocurre en la circularidad normal porque ahora es una circularidad que en lugar de enriquecer existencialmente al individuo o de enriquecer significativamente al mundo los empobrece en la alienación la relación circular subsiste pero de manera amortiguada menguada en la dirección de la pérdida en la dirección de la depotenciación entonces en la versión alienada del círculo en la versión alienada del círculo el individuo no tiene el poder para dar sentido al mundo el mundo entonces pierde significación y ese mundo de significación cierra posibilidades existenciales al individuo y lo deja cada vez más depotenciado entonces es la manera que yo entiendo que la alienación sigue siendo la relación sigue siendo una relación pero una relación repito que en ese caso sería empobrecedor bueno que la alienación pero que es perturbada fundamentalmente si esa relación existe siempre o debe existir eso quiere decir si la crítica de la alienación es una crítica descriptiva eso quiere decir una crítica que decida un estado de cosas en el mundo o si es una crítica normativa es decir una crítica que muestra como las cosas deben ser no como las cosas efectivamente son pero como las cosas deben ser y la respuesta de Jaegui es que las dos cosas son buenas entonces lo que se propone es construir una notion de la alienación que sea a la vez descriptiva y normativa y a esa crítica normativa es decir una crítica de utilizar los sujetos las noticias de la alienación para un estado de espíritu contra el cual hay que luchar no simplemente una descripción de un estado de cosas pero también este aspecto normativo y ahí la cuestión se posa la cuestión que se acuerda naturalmente de esta aspecto normativo de la alienación se demanda cómo podemos construir un concept normativo que no repose a una visión sustentable de la vivienda ¿se dice la vivienda de la vida heureosa? no sé exactamente la buena vida o la vida feliz o una visión de la vivienda o de una visión de la vraie nature humaine o de la essence humaine o de las cosas como eso porque como dije al principio es justamente ese compromiso con la noción sustentable de la vivienda de la vraie nature humaine que desacrédita la notion de alienación porque hay siempre de la metaphysica un poco dogmatica en la visión sustentable de la felicidad de la bond y éthique ahora l'idée de de jahegui c'est l'élaboración de cette notion de alienación que cette notion de alienación il doit avoir aussi ce côté normativo ce côté évaluatif critique aussi bien sûr grâce à ce côté normativo est-ce qu'on peut critiquer une société parce que dans cette société il existe des rapports d'aliénation de relations d'aliénation et non moins construire ce côté normativo sans référence à une vision substantielle et ça c'est l'objectif du chapitre 4 mais avant je traduis en espagnol un peu je veux montrer que au final du chapitre 3 la question de jahegui si c'est la relation prioritaire que elle ve de l'homme avec le monde et que l'alienation se se potentiel si c'est la relation prioritaire c'est quelque qui existe ou que doit existir c'est c'est si la crítica de la alienation lo que hace es describir un estado de cosas o proponer un deber ser de las cosas que la respuesta de aquí es que ambas cosas no sirva para describir ciertos estados de alienación en el mundo sino que también sirva de criterio normativo es decir evaluativo crítico emancipador ¿verdad? donde uno pueda señalar a una sociedad que está llevando relaciones de alienación y entonces que eso tiene que cambiar debe haber un efecto transformador pero por supuesto el problema aquí es cómo hacer crítica y cómo hacer un concepto normativo que no se apoye en una visión sustancial de lo que es la naturaleza humana o de lo que es la vida buena y la vida feliz de una comunidad y entonces ese es el lío que quiere arreglar en el capítulo 4 como ese concepto de alienación no descansa sin embargo en cuestiones sustantivas bon avec ça je paso chapitre 4 le chapitre final le chapitre le plus interesante de cette première partie du boucan parce que l'idée central je le répète c'est de critiquer l'aliénation dans une société sans référence à un idéal normatif fort critiquer une forme de vie c'est d'ailleurs le dernier bouquin de la critique des formes de vie c'est une continuation de cette thèse de l'aliénation on peut critiquer une forme de vie sans appellation en sens métaphysique dernière et pour ce qu'il essaye de faire alors c'est de créer un concept formel d'aliénation c'est ça qu'il dit déjà dans l'introduction son notion d'aliénation sa notion d'aliénation c'est une notion formelle c'est-à-dire sans contenu n'est pas compromis avec une idée régulative de la bon vie ou de la nature humaine ou de telos de l'être humain dans le monde des choses comme ça c'est un concept formel d'une certaine façon un concept vide et elle essaye de créer alors un concept formel d'aliénation et pour ça elle s'appuie dans ce qu'elle appelle un subjectivisme qualifié vision des sujets qualifiés et cette vision qualifiée des sujets c'est la relation avec Turing c'est une thèse qui l'emprunte de Turing qui part de la capacité fonctionnelle de la volonté la capacité fonctionnelle de la volonté ça veut dire la capacité et là il y a un problème je ne vais pas trouver vraiment une traduction qui donne sens à cette capacité fonctionnelle de la volonté qui en anglais c'est la capacité de having ourselves at our common en anglais être maître de soi-même peut-être je ne suis pas sûr être à disposition de soi-même en allemand d'ailleurs c'est 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 la traduction que les traducteurs d'anglais à traduire comme having oneself at one's common ou avec s'y um gêne cette capacité formelle de la volonté fonctionnelle de la volonté ça veut dire la capacité de être à disposition de soi-même mais l'importance de pouvoir disposer de soi-même pouvoir disposer de soi-même j'ai discuté largement avec Claire pour voir s'il m'ait donné un peu des mots qui ont pu vraiment capter cette nuance parce que ce qu'elle essaye de démontrer avec cette expression c'est c'est pas un être c'est pas c'est dominé à soi-même c'est pas un contrôle sur les émotions c'est pas une espèce de contrôle distancié ou objectifiant de ces émotions de ces décirs des choses comme ça c'est pas une question c'est pas un rapport instrumental avec soi-même en espagnol on dirait ser dueño de uno mismo mais ser dueño de uno mismo implica un poco una distancia instrumental c'est pas exactement ça c'est ce qu'elle appelle la capacité fonctionnelle de la volonté qui est en compte de Tugginghack c'est cette capacité de disposer de soi-même et d'essayer il y a une expression qui peut-être capte mieux l'essence c'est rencontrer soi-même dans tout ce qu'on fait dans le monde dans tous ces rapports au monde de se retrouver soi-même se rencontrer soi-même et se reconnaître un peu c'est pour ça que dans la deuxième partie elle montre il y a une analyse phénoménologique de plein d'exemples dans la vie quotidienne où on on n'est pas à de soi-même l'exemple il est dans 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 la compétition pour les ressources académiques la publication dans les grandes revues internationales et tout ça mais il ne trouve plus sens en son travail il n'est plus à disposition de soi-même dans son activité il est pris par une autre par une autre logique dans ces cas la consommation ou le prestige académique je ne sais pas quoi mais il n'y a pas cette capacité de la volonté de se retrouver à soi-même dans tout ce qu'il faut c'est un peu ça l'idée de de subjectivisme qualifié et alors cette idée c'est ça qu'il pense Jaegi il nous donne une vision du sujet qui n'est pas qui n'a pas un contenu substantiel il n'y a pas une vision de ce qu'il doit faire concrètement un sujet pour être réalisé il ne parle pas du contenu du sujet mais de la façon de vivre la subjectivité c'est une question de comment pas de quoi c'est pas selon lequel on disait une volonté doit suivre tel ou tel but ou telle ou telle vision de la vivant mais c'est simplement une vision de comment doit se développer la volonté pour être libre parce que c'est une question de liberté après il va associer directement cette capacité fonctionnelle de la volonté avec la liberté selon la définition positive de liberté de Berlin qu'on utilise toujours dans ce contexte alors il y a une vision de la subjectivité selon laquelle un individu se réalise alors n'est pas aliéné quand il est capable de se développer dans cette relation étant toujours à disposition de soi-même having oneself at once common en étant à disposition de soi-même en se reconnaissant soi-même dans tout ce qu'on fait dans le monde et ça c'est la réalisation de cette capacité fonctionnelle de la volonté alors quand on lit pour première fois cette partie ce passage du chapitre 4 depuis le début là où il parle de la volonté de la volonté qui c'est une façon d'autodétermination parce que c'est ça qu'il essaie de montrer aussi la vraie autodétermination et la vraie autonomie de la volonté c'est à lieu quand il y a cette disposition à soi-même dans tout ce qu'on fait dans le monde dans toutes les activités et quand elle associe directement cette notion formelle du sujet ou cette notion formelle ou fonctionnelle de la volonté avec la liberté on reconnaît tout de suite tous les vocabulaire des Lumières la volonté du subjectivisme classique quand on rencontre ainsi l'idéal aussi un peu de la théorie de l'émancipation de l'individu qui doit être aussi maître de ses propres destins de prendre dans ses propres destins à partir de sa réflexion à partir de son autonomie et là l'impression dont j'avais dit dans cette partie c'est qu'il essaie d'inclure cette perspective de l'autonomie illustrée de l'illustration le racionalisme illustré de l'émancipation de l'émancipation de l'autonomie dans cette réflexion je vais passer à l'émancipation parce que il y a l'émancipation ne dit pas de l'émancipation si quelqu'un est perdu je suis en l'émancipation du capítulo 4 où elle dit que va a créer une notion de alienation que sans recurrir à ideales normatifs permita criticar formes de vie ideales normatifs fortes ou metafés et pour faire ça ce que se propon est un concepto formal de alienation un concepto formal de alienation quiere decir un concepto que no se apoye en esos contenidos y para eso utiliza esta expresión de un subjetivismo calificado y ese subjetivismo calificado esa visión del sujeto calificada es la del sujeto que ha logrado desarrollar una capacidad funcional de su voluntad eso es un término que toma de Tuggenhatt y esa capacidad funcional de su voluntad es la capacidad de la voluntad de reconocerse en todo lo que hace es una discusión ahí larga con los términos que ella usa en que nos detuvimos un poco a ver cuál era la mejor versión en francés de ese reencontrarse con uno mismo o tener el control o el comando sobre uno mismo que no quiere decir dominarse uno mismo instrumentalmente sino más bien un ver su voluntad en todo lo que uno hace pero eso no implica pues que uno se instrumentaliza a sí mismo entonces la idea en Jaegi es que solo un sujeto que logre esa capacidad funcional de su voluntad es un sujeto libre y sería un sujeto no alineado y ella asocia claramente esto con la libertad con la visión positiva de la libertad según ya la clásica distinción de Isai entre libertad positiva y claro yo digo que esta es la primera parte que se queda y entonces esto parece un retorno a la ilustración pura a una idea de subjetividad autónoma subjetividad como autodeterminación como realización de la libertad del individuo que es dueño de sí mismo porque él fija sus propios fines etcétera y hasta ahí hasta ahí y ahora vuelvo a pasar al francés yo estoy dialogando al final de mi exposición on arrive a la fin de chapitre 4 a la fin de cette presentación y después on puede discutir de todo eso y bueno j'ai dicho que la primera parte de chapitre 4 y en resta avec la impression que la argumentación de Jaegui se construye sur la base de premises de rationalismo illustré d'un sujet autonome qui se détermine a soi-même y que c'est autodetermination c'est ce que ça veut dire la liberté mais il y a un virage un virage à la fin de chapitre 4 où on rencontre encore la biblia éthique ça c'est aussi mon point c'est parce que finalement à partir de la page 36 plus ou moins après après le cet passage qui parle de liberté et aliénation au moment où il introduit l'idée d'appropriation et de la relation d'appropriation là on peut identifier un espèce de des virages dans la reméditation qui amène vers le territoire de l'horméneutique parce que cette capacité fonctionnelle de la volonté des sujets qualifiés il n'est plus l'autonomie l'idéal de l'autonomie simple de lumière mais cette capacité fonctionnelle de la volonté selon Jaegi se réalise seulement dans une relation d'appropriation du monde et pour moi cette relation d'appropriation du monde c'est simplement encore les noms pour la relation d'imbrication positive entre l'être humain et le monde alors les côtés en berce de la relation d'aliénation quand ces relations existent de manière positive quand la relation de l'être humain existe de manière positive c'est le moment de la capacité fonctionnelle de la volonté et c'est pour ça que cette réalisation de la capacité fonctionnelle de la volonté ne va plus dans le sens d'une réalisation monologique privée d'un sujet d'autonomie mais seulement dans les dialogues permanents avec le monde dans cette relation bidirectionnelle de l'appropriation qui a lieu la vraie liberté alors on comprend pourquoi Jaegi quand quand il part de cette relation d'appropriation il y a la recourse directe à Heidegger sur l'idée de la de la résolution heideggerienne la résolution du Dasein parce que la résolution du Dasein ce n'est pas vraiment la décision d'un sujet autonome comme dans le monde moderne de lumière le Dasein ne plus ce sujet qui construit son autonomie à partir de sa réflexion privée de sa propre raison isolée du monde selon lesquels il projette ses buts ses désirs mais la résolution de Heidegger a lieu dans un être d'un monde et à l'intérieur d'un monde qui me dote déjà qui me donne déjà des orientations vitales pour la réalisation de mon existence c'est pour ça qu'on comprend pourquoi dans la page 37 elle associe la relation de moi-même avec le monde avec les concepts de résolution d'Heidegger je ne sais pas comment on dit en français résolution bon mais je crois que vous avez compris Andrés tu as une idée bon mais je crois qu'on comprend bien il s'agit de ces notions au début de la deuxième partie d'être-temps la résolution du Dasein c'est le principe aussi de la vie authentique mais je veux dire alors c'est ça qu'on voit que les cadres dans lesquels elle Jaegi situe son développement de notion d'éalination n'est plus déjà la subjectivité autonome de lumière mais cette espèce d'ontologie de l'être-monde qui est propre de l'horménotique et quand elle parle de l'appropriation quand elle montre l'appropriation comme la relation contraire à l'aliénation cette relation d'appropriation bidirectionnelle selon laquelle je m'approprie du monde en même temps je m'approprie de moi-même parce que le monde me répond c'est une autre façon de parler aussi de la compréhension je pense qu'on peut traduire sans beaucoup d'effort la notion d'appropriation de Jaegi ici avec la notion de compréhension propre de l'horménotique parce que dans la compréhension il y a cette espèce de circularité aussi il y a aussi cet élément fondamental pour Jaegi dans l'appropriation il y a les deux extrêmes qui se transforment quand je transforme quand je m'approprie de le monde quand je m'approprie de l'espace public c'est l'exemple quand je m'approprie de le monde je me transforme en moi-même aussi il y a une appropriation aussi de mes possibilités c'est comme dans la compréhension aussi Heideggerien et Gadamerien quand je comprends le monde je me comprends en moi-même puisque je suis parti du monde et alors il y a une transformation permanente de les deux des extrêmes ou les deux pôles qui jouent ici qui ne sont pas des pôles ou des extrêmes séparés et c'est pour ça qu'il parle aussi que dans l'appropriation on s'approprie toujours des choses qui ne sont pas externes on s'approprie des choses qui sont déjà ou qui font déjà partie d'un tissu qui est mon propre monde et c'est comme dans l'interprétation aussi et la compréhension la compréhension du monde ce n'est pas la compréhension d'un objet externe la compréhension ne fonctionne pas selon le modèle sujet-objet comme si le monde c'était un instance extérieure à mon interprétation mais ce que je comprends c'est un horizon avec lequel j'ai déjà établi une liaison de familiarité mais je les transforme à l'intérieur de cette relation de familiarité et l'appropriation c'est ça c'est déjà l'appropriation de quelque chose que dans l'ensemble je m'ai déjà approprié à un certain niveau ça m'appartient aussi et l'appropriation c'est réaliser cette possibilité de compréhension je vais passer à l'espagnol c'est déjà pour finir d'ici entonces nuestra última partie del capitulo 4 que en la mitad del capitulo 4 et después de la première partie de la impresion de que aquí se está hablando en un lenguaje muy subjetivo clásico del subjetivisme clásico del sujeto autónomo que se autodetermina que en esa autodeterminación gana su libertad y que eso sería un poco el concepto de subjetivismo que le permite a Yadegui una noción formal de la alienación ¿cierto? digo que en la segunda mitad del capitulo 4 esa dirección como ilustrada toma un rumbo hermenéutico porque resulta que ese sujeto funcional o ese sujeto cualificado que es capaz de desarrollar pues la capacidad de su voluntad de encontrarse ella misma en todo no es digamos el sujeto moderno aislado sino es un sujeto que se apropia del mundo es el ser en el mundo que se apropia de ese mundo en el que siempre ya está y es cuando Yadegui habla de esas relaciones de apropiación que serían ahora lo vemos esa relación de apropiación sería la relación prioritaria es lo que yo quizás olvidé de decir en francés es que esta relación de apropiación sería quizás la relación primera esta relación antológica primera la alienación sin perturbación de esa relación de apropiación que es toujours la pero que se obstaculiza o se asombra por el rapport de alienación con el mundo vuelvo al español porque es que ese punto tal vez no lo había dicho en francés que la relación de apropiación parece ser la relación fundamental del ser humano en el mundo prioritaria prior antológica relation que habla allí que luego parece perturbarse por esas circunstancias que propician la alienación o el extrañamiento pero entonces cuando introduce la idea de apropiación es como si es como si la realización de ese sujeto se viera ahora como la realización del círculo hermenéutico porque la apropiación en el fondo tiene esa estructura circular también yo me apropio del mundo y ese mundo del que me apropio se vuelve también sobre mí y me permite apropiarme de mí mismo reconocerme cada vez más y reconocer mis potencialidades allí y mis capacidades entonces en el fondo la relación de apropiación es el nombre para esa relación circular con el mundo en su lado positivo en su lado energizante llamémoslo así y no en el lado empobrecido y deficitario que ocurre cuando hay la alienación entonces tenemos como dos direcciones de la relación circular una dirección hacia la apropiación que para yaegui pareciera ser la prioritaria cierto es decir como la que encarnaría el estado normal si se quiere y una relación de alienación que es amortiguo empobreza y es deficitaria esa relación con el mundo entonces es como si si había de direcciones posibles de direcciones de cualidades diferentes para esta relación circulaire con el mundo una relación positiva con una calidad de la puencia de la enriquezment de posibilidades existentielles y de posibilidades significativas del mundo y eso sería la relación de appropriación y una cualidad alienante de esas relaciones cuando se que hay en ese rapport con el mundo es la depotentación de la 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 et les sujets ou l'individu qui perd les possibilités existentielles je crois que j'ai déjà beaucoup parlé sur un peu ce que je voulais exposer aujourd'hui pour moi comme je disais il y a il y a il y a vraiment un tour de force dans cet argument de déjà égui c'est dans cette première partie au moins qu'on a considéré aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'il y a cet virage dans l'argumentation qui part des présupposés de la tradition de l'illustration que c'est aussi la tradition peut-être de la théorie critique de la subjectivité qui doit s'émanciper par une prendre en compte de sa propre vie par la autodétermination mais qui aboutit finalement sur un terrain ontologique propre de l'arménotique et c'est ça que j'aime beaucoup je ne sais pas si vous avez eu la même impression mais moi c'est un peu gênant ce mélange de des registres philosophiques différents c'est cet essaye de parler de la liberté et de l'autonomie mais en même temps de la situer de la mélanger avec l'anthologie des d'assain dans le monde et c'est ça qui je ne sais pas si c'est complètement réussi dans les propos de Jaegi de faire devenir les sujets qui se autodéterminent et les traduire dans les d'assain et l'être au monde c'est comme si l'autonomie devienne l'authenticité ou l'existence authentique de Heidegger et de l'horménotique et là moi j'ai l'impression que quand elle fait cette transformation cette virage elle rencontre des présupposeurs horménotiques qui n'explicitent pas simplement il fait ce virage mais il y a cette côté qui me paraît un plus compliqué dans sa argumentation et d'un autre côté la question une autre question qui qui apparaît dans la lecture de ce chapitre c'est si c'est possible vraiment faire de la relation au monde de cette relation d'appropriation et une structure formelle c'est ça qu'il dit il n'y a pas un contenu là c'est simplement une façon de se relationner avec le monde et c'est pour ça il n'y a pas un quoi il n'y a pas un contenu qui soit normatif dans un sens fort mais simplement l'idée de que ces relations d'appropriation c'est une question formelle une espèce de forme de relation mais pas vraiment en instance métaphysique en instance objective sur la base que l'on peut critiquer l'aliénation et c'est ça des questions que j'ai laissé ouverte et que je voulais après partager avec vous si vous avez eu la même impression en lisant ce texte ou quoi moi je vais passer en espagnol pour finir ça et on laisse la discussion ouverte en espagnol maintenant je dis que je dis un balance de esto un balance de 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 la ilustración del sujeto emancipado que se autodetermina que termina en últimas conduciendo a una visión del 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 ser en el mundo que como sabemos pues tiene un compromiso ontológico fuerte con con la hermenéutica entonces es como si ella quisiera traducir y y volver al sujeto ilustrado un ser en el mundo resuelto como Heidegger como si quisiera traducir la autonomía moderna en la autenticidad heideggeriana pero lo que me parece es que ese tipo de traducciones pues no se logran impunemente y que el precio quizás es que se compromete con estructuras ontológicas de la hermenéutica cuando pasa a ese terreno por ejemplo cuando ella parece defender la visión del ser en el mundo heideggeriana pero lo entiende como una relación de apropiación ella insiste en que esa es una relación solo formal que no tiene un contenido normativo y sin embargo pues es dudoso en Heidegger está montado sobre una visión fenomenológica pues que aquí por lo menos no vemos todavía sino parece simplemente como un dato dado de que esa es la relación prioritaria con el mundo y con la realidad entonces yo hay cosas que dejé de decir como muy insinuadas apenas pero que podían entrar ahora a la a la discusión pero yo no sé si hacemos una pausa entonces yo quiero preguntar qué piensan Andrés y Cristian Cristian Andrés qu'est-ce que vous pensez on fait une petite pause et après on on fait la discussion Andrés comme vous voulez oui cela dit là il est écart si on fait une pause on revient vers 20 ça fait peut-être un peu alors on continue jusqu'à quelle heure on va travailler c'est ça la question aussi pour savoir on avait dit jusqu'à 18 heures ici c'est-à-dire 12 heures alors je vous écoute tu me donnes la parole Andrés et puis ensuite Emmanuel bon merci beaucoup de ta présentation et d'avoir proposé ce texte que je trouve très très intéressant je suis tout à fait d'accord avec toi il y a une espèce de de contexte heideggerien dans la présentation de Yégi et je pense que elle n'est pas tout à fait neutrale par rapport à son appropriation de Heidegger et je pense qu'effectivement cet être au monde est un peu le contexte à partir duquel elle interprète aussi à l'aliénation de Marx donc j'ai l'impression qu'il y a ici une petite une espèce d'interprétation heideggerienne aussi de Marx et je me demande si c'est une interprétation légitime mais de toute façon je voulais souligner que dans cet être au monde il y a aussi l'idée que être au monde est un être social c'est-à-dire si on assume l'être au monde comme structure fondamentale à partir de laquelle on va développer le concept d'aliénation on est en train de souligner le caractère social de l'être humain et aussi ce qui est bien sûr classique dans la philosophie politique mais on est aussi en train de souligner l'aspect constitutif du monde par rapport à ce que l'être humain est donc cette idée je la trouve très importante c'est-à-dire le monde comme aspect constitutif du Dasein c'est justement la base pour parler d'une aliénation ou d'une espèce de non fonctionnement de cette structure de base et de la nécessité bien sûr de l'impropriation mais je voulais souligner aussi un deuxième point et je voulais peut-être faire le point un peu sur l'aspect médical de cette présentation qu'elle nous présente elle souligne depuis les débuts elle utilise un vocabulaire tout à fait médical elle parle de la déficience je ne sais pas si on peut dire comme ça ou la disruption et bien sûr de la de la de la maladie oui de déficient relation disturbed failure inhibited appropriation elle utilise pas mal des mots qui sont liés au vocabulaire médical médical et aussi bien sûr elle parle de cette idée de santé mentale de 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 et je voulais dire que bien qu'elle qu'elle veut construire un concept formel non essentialiste d'élimination je ne suis pas sûr que qu'elle arrive qu'elle réussisse à faire cela car quand on parle d'une structure d'une structure fonctionnelle on parle aussi des relations telles qu'elles sont c'est-à-dire on on fait une description de de certaines structures qui qui se comportent d'une certaine façon qui fonctionnent d'une certaine façon alors il n'y a il n'y a pas une espèce de de neutralité complète ici de de formalité complètement indépendante d'une espèce de structure et je pense que dans le contexte médical il y a bien sûr une certaine idée de normalité une certaine idée de 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 santé et de maladie et bien sûr la santé ici il y a une espèce de décalage entre sa présentation de 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 l'aliénation et le contexte médical où la santé la santé la condition normale de l'individu est seulement quand on exprime une espèce de disruption dans la santé et on devient malade alors on se rend compte de la santé mais dans le cas d'une maladie chronique le corps s'adapte à une nouvelle normalité alors dans le si on se trouve face à une société disons qui qui a assumé où il y a une espèce d'appropriation dysfonctionnelle du monde à un moment donné cette appropriation dysfonctionnelle du monde devient normale devient la condition normale et on ne peut plus parler vraiment d'une maladie ou d'une situation dysfonctionnelle alors je ne suis pas tout à fait convaincu de cette neutralité de 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 ce concept formel d'aliénation mais bon c'est tout pour l'instant je vais traduire rapidement l'idée parce que sinon je laisse les autres sans avoir une idée de cela bon et l'estadouc rapidement j'ai simplement détaqué et la structurelle c'est le monde et l'interprétation de Heidegger comme 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 la base de la l'interprétation de Heidegger je j'ai j'ai une l'interprétation heideggeriana de Marx et questioné peut-être ou de j'ai pour le moins en doute que c'est une l'interprétation légitime c'est 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 que il y une espèce de preeminencia de Heidegger c'est de la importancia del caractère constitutivo del monde pour le dasein humain c'est c'est l'interessant c'est la constitucion de l'homme par de le monde et finalement hice une petite critique ou pour le en doute ou le caractère neutral de cette vision non essentielle et fonctionnal de la alienation subrayant le vocabulario médicaux que utilisé Yael et le argumento basique c'est 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 il une situation de une maladie de la santé la santé normalement c'est la situation normal et quand se presenta la maladie de la de la santé la alienation comme une disrupção ou un mal fonctionnement de la santé mental tal comme la capacité funcional de la volonté et je sostengo que quand il une maladie crône et en le cas de la política qui serait une especie de alienation crônica esa alienation crônica se convierte en una situation normal se genera una cierta adaptación y ya no se puede hablar propiamente de una enfermedad entonces cuestioné un poco esta esta semejanza que ya hace con la enfermedad y esa neutralidad que hay en el concepto formal de alienación no se seguimos que on continue avec le commentaire de Emmanuel ou Christian avec Emmanuel oui Emmanuel a levé la main merci merci Louis c'était très intéressant pour aller dans ton sens je crois qu'effectivement il y a une dimension heideggerienne dans son travail qui donnait lieu à une interprétation anonétique de cette validation que tu as proposé la médiation je crois que c'est Arendt donc là en fait on est en train de lire la thèse de Yégi mais elle avait publié un livre avant qui est en fait le doctorat ou le DEA un livre pardon un petit moment Emmanuel j'entends pas très bien je sais pas si c'est mon problème c'est pas très clair c'est vrai on entend pas très bien d'accord peut-être que si j'en j'ai enlevé le micro je disais qu'il y avait effectivement je crois assez intéressant et pertinent à mon avis d'essayer de proposer l'interprétation herménotique de ce livre que tu as proposé et que la médiation c'est en fait Arendt parce que donc la médiation c'était sa thèse et avant sa thèse elle avait publié déjà un livre qui en fait l'équivalent de son BEA de sa dissertation de master qui s'appelait Belton Zorn to anthropologism intergrund des et critiques Anna Arendt donc le monde et la personne sur l'arrière-fond anthropologique de la critique sociale d'Anna Arendt et dans ce livre elle donne un rôle à une critique de Marx qui consistait à souligner que Marx aurait pensé l'auto-aliénation mais pas l'aliénation du monde donc là il y a cette question d'aliénation du monde qui est important et là après mais elle fait un retour sur Marx en disant non non en fait il y a aussi l'aliénation du monde chez Marx parce que justement elle a raison et donc il y a bien cette ligne je pense tout à fait raison maintenant est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'une interprétation heideggerienne de 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 l'aliénation ça j'en suis pas tout à fait sûr en tout cas dans son esprit c'est pas ça je crois pourquoi parce que quand on c'est intéressant de voir quelle interprétation elle donne de Heidegger et elle en donne une interprétation qui est d'une part pragmatiste donc on le dit dans un monde avec un rapport pratique elle dit voilà Heidegger il est presque comme dit ouais et puis d'un côté elle en donne une interprétation complètement existentialiste donc d'un côté pour ce qui est de l'aliénation du monde elle pense le rapport au monde l'être au monde elle le pense en termes pragmatistes et ensuite pour ce qui est du rapport à soi elle le pense en termes très existentialistes et par ailleurs la problématique la problématique c'est vraiment la problématique marxienne le rapport entre aliénation et appropriation c'est quand même le concept fondamental et là elle reprend une vieille discussion voilà c'est quoi l'autre de l'aliénation c'est pas l'émancipation donc on n'est pas chez les lumières en ce sens c'est pas l'émancipation c'est l'appropriation appropriation de soi et du monde qui est la condition formelle d'une liberté donc on essaye de penser les conditions de la liberté on s'intéresse pas à ce que c'est que l'émancipation ce que c'est que l'autonomie mais les conditions formelles alors un point aussi sur ce sur ce point quand on lit conditions formelles concepts formels là il faut vraiment interpréter à partir de Honneth donc elle fait sa thèse avec Axel Honneth qui à l'époque là on est au début des années 2000 est complètement en train de réfléchir à l'élaboration de ce qu'il appelle un concept formel de la Zittlescheid qui l'identifie à un concept formel de la vie bonne et donc là ça veut dire qu'il faut absolument éviter les concepts substantiels mais qu'il ne faut pas non plus des concepts trop fins des concepts qui sont simplement normatiques donc là c'est la combinaison des deux et dans sa thèse il se trouve que moi j'étais à Francfort quand elle finissait sa thèse on peut beaucoup parler avec elle de tout ça elle voulait finir normalement cette thèse ce livre il devait finir avec un concept formel de la Zittlescheid à la fin du chapitre 3 ou 4 on voit un peu encore et elle a renoncé finalement et donc là voilà ça c'est et donc là ça veut dire qu'il faut penser les conditions formelles sociales formelles au sens des conditions sociales comme on dit Lichard qui permettent à la moralité à l'autonomie d'avoir effectivité et donc elle était complètement dans ce problème des conditions formelles de la liberté sociale en quelque sorte et mais là c'est ça je pense qu'il faut avoir réussi à l'esprit pour comprendre le projet et je crois que je voudrais juste ajouter quelque chose alors là c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi je crois mais bon c'est des questions de nuance d'accentuation pour moi la question de la relation au monde c'est pas une relation ontologique donc tu trouves qu'il y a une tension entre cette approche où elle insiste sur le rapport au monde et puis son concept parce qu'à mon avis tu ont autologisé plus qu'elle ne le fait la question de l'appropriation parce que si on regarde la page donc la page excusez-moi la page 36 où elle définit l'aliénation comme une impeded relation enfin pre-creation donc la page suivante elle insiste bien sur le fait que l'aliénation je dis en français peut être comprise comme un empêchement d'actes d'appropriation donc l'appropriation c'est vraiment un processus c'est pas une structure ontologique premièrement et c'est un processus pratique de rapport à soi et au monde et donc là on est plutôt dans la direction d'une psychologie une psychologie du rapport à soi qui rend possible qui appartient aux conditions formelles d'une liberté et ça elle va faire ensuite une sorte de psychologie sociale à partir de phénoménologie d'une phénoménologie de ces actes empêchés voilà voilà ce que vous voulez ajouter manière de rebondir mais en tout cas je pense que c'est tout à fait possible de reprendre la veine parentienne et comme médiation pour retrouver développer une interprétation herménotique de ce concept de sa reconstruction je trouve ça très intéressant et structure si oui tu veux répondre oui est-ce possible pour moi de traduire il n'y a pas de problème j'ai compris je crois la plupart la part la plus importante parce qu'en tout cas il y avait des problèmes de son il faut peut-être le résumer en espagnol pour nos si 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 il y a plusieurs choses dans l'intervention d'Emmanuel il nous acclare que peut-être en effet ce passe à le heideggeriano qui a de la cual j'ai il y a écrit un livre avant de ce livre la relation avec Arendt est-ce là présente et je veux simplement señalar ce aspect de qu'il y a lecture de Arendt leyendo Marx où Arendt supuestamente disait que Marx n'est-ce pas la alienation du monde est-ce pas l'ent-ce pas d'un trânsito entre la concepción subjetivista moderna de la alienation a la que yo señalaba comme hermeneutica eso por un por un lado de otra parte en que no está de acuerdo más con Jaeg creo yo es que encuentre en Heidegger una noción de alienación no habría propiamente no es la intención por lo menos explícita de Heidegger de paso yo estaría de acuerdo con eso y por cierto ella oscila entre un Heidegger existencialista y un Heidegger pragmático y allí construye una noción de alienación pues que no está de acuerdo sobre la noción formal bueno también quiero recordar como el contexto de elaboración de este libro que lo conoció bien porque conoció a Jaeg en Frankfurt en la época en que estaba elaborando esto era una discusión en este momento la de hacer una concepción formal de la es decir una concepción formal de lo social es decir el proyecto era encontrar cuáles serían las condiciones formales de la apropiación si se quiere o de una relación no alineada y que tal vez ese proyecto quedó como truncado en lo que hizo Jaeg ya después ya un punto de desacuerdo con mi lectura que señala que señala Emanuel es esto que él señala de que la relación con el mundo no sería ontológica yo ontologizo demasiado esta relación verdad porque la alienación no es un proceso ontológico pero no es una estructura ontológica sino tiene que ser vista más bien como un proceso un proceso de apropiación de ciertos actos por eso él llama la atención en la página 36 cuando ella dice explícitamente que la alienación puede ser entendida como un como un disturbiamiento como diría como un enrarecimiento de actos de apropiación impairments of acts of appropriation como una perturbación de los actos de apropiación entonces habría que leerlo así como una fenomenología de los actos y no en un sentido ontológico bueno moi j'accroche tout de suite a ces dos commentaires d'abord je suis d'accord avec Andrés sur bon si cette lecture heidegarian de Marx je suis pas convaincu de la lecture de Marx parce que il y a une critique de Marx je n'ai pas parlé de ça il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'avais pas le temps de parler mais il y a un critique à Marx par le fait que selon Jaegui l'appropriation de Marx ça s'est fait sur quelque chose qui est déjà approprié c'est un donné c'est comme si il y avait toujours chez Marx une espèce de vision substantialiste de l'être humain ou une conception essentialiste de le signifier de la nature humaine et moi je suis pas sûr si on peut lire Marx comme ça je ne connais pas très bien je ne vais pas me mêler dans cette discussion parce qu'ici il y a des experts sur Mars qui peut dire des choses plus intéressantes mais bon c'est un point que c'est vrai que c'est plutôt compliqué de voir si c'est juste avec Marx cette interprétation où il a toujours cette notion d'une nature humaine sur laquelle on doit revenir on doit se réapproprier de cette nature humaine ou si la nature humaine n'est plutôt une espèce de processus ouvert toujours c'est une autre question mais tu as raison qu'il y a toujours ce vocabulaire pathologique de la maladie de la médecine et je me demande si ça c'est aussi vocabulaire typique de la théorie critique qui essayait toujours de dénoncer ou d'identifier des pathologies dans le monde social c'est une question qu'on retrouve à Honnête chez Avermas la pathologie du monde social la théorie critique doit dénoncer des pathologies du monde social c'est vraiment médical le vocabulaire qu'on utilise mais tu as raison quand tu dis à côté des langages vocabulaire médicinal de la pathologie il y a l'idée d'un état normal d'un état santé qui c'est la normalité et cet état normal de la normalité c'est vrai que c'est plus neutral c'est plus neutral parce qu'il y a un rapport naturel au monde de la normalité un contraste avec lequel on peut identifier des états pathologiques de la société alors c'est vrai que dans ce vocabulaire il y a inscrit déjà une question pas neutrale mais l'idée c'est pour ça ces relations prioritaires au monde ces relations prioritaires au monde c'est déjà une relation qui exprime les vraies relations avec le monde la relation naturelle avec le monde et les perturbations de ces relations c'est pathologique déjà il n'y a pas neutralité là je suis convaincu et c'est pour ça moi j'accroche toujours à une question qui possède Emmanuel dans son intervention la lecture la lecture de Heidegger c'est vrai que Heidegger ne se propose pas une critique de l'aliénation ça peut être déjà trop lire Heidegger comme si c'était déjà un théorique de l'aliénation et surtout comme si l'ontologie de Heidegger avait un propos de critique sociale là c'est vraiment compliqué cette sorte d'interprétation c'est possible qu'il va trop loin en effet Heidegger on peut dire que dans son ontologie il y a peut-être une relation d'appropriation au monde qui peut aussi prendre une autre direction ce qu'on appelle la la comment c'est la chute la chute la chute ce que Heidegger appelle la chute c'est le contraire c'est la direction de la déracinement de la désappropriation de l'objectification de la distance et Heidegger a essayé de montrer que ces deux directions ils sont propres de l'existence ça veut dire c'est des directions inhérentes à l'existence humaine qui peut bien s'approprier ou bien jeter dans dans le monde mais il n'y a pas un essaye de faire de ça ou de construire à partir de ça une structure normative c'est pour ça qu'il insistait toujours la chute c'est aussi une condition existentielle primaire ontologiquement au même niveau il n'y a pas vraiment chez Heidegger la possibilité de dire là c'est normal et l'autre c'est pathologique et là je crois qu'il a raison Emmanuel quand il dit que qu'il s'est allé trop loin de trouver ce discours ou cette thèse de l'aliénation à Heidegger et Emmanuel tu as raison quand il dit moi j'ontologise beaucoup c'est vrai j'ai parlé d'une relation prioritaire ontologique l'ontologique c'est moi qui l'a ajouté c'est pas Jairie qui l'a dit elle parle d'une relation prioritaire cette relation prioritaire c'est la relation d'accopiation au monde et moi j'ai dit mais ça c'est mon interprétation c'est pas Jairie qui l'a dit c'est moi qui l'a dit et moi je crois qu'il y a là un compromis avec une ontologie de l'être humain qu'elle ne voit pas très bien parce que ça c'est mon question ma question primaire avec Jairie elle essaye de construire une critique de l'aliénation qui ne s'appuie pas sur une vision trascendante de la vie heureuse de la nature humaine on dirait elle ne veut pas faire une critique externe de la société elle veut plutôt une critique immanente elle est dit comme ça aussi d'ailleurs c'est une critique immanente on ne doit pas s'appuyer sur un instance au-delà de la société ou une vision de la normalité pour dénoncer la maladie dans des relations sociales humaines mais elle veut une critique immanente et quand il rentre dans cette critique immanente elle trouve cette relation d'appropriation mais cette relation d'appropriation sur quelle base elle la défend c'est quoi son fondement chez Heidegger on trouve une anthologie et là on dit bon on comprend il y a toute une anthologie tu peux être d'accord ou pas avec l'anthologie de Heidegger mais au moins on voit que cette relation de l'être au monde et tout ça il y a tout un fondement anthologique derrière il y a toute une réflexion anthologique derrière mais c'est quoi la base de la relation d'appropriation de Jaregi on ne voit pas très bien parce qu'il ne fait pas l'anthologie parce qu'il explicitement il ne s'appuie pas sur cette réflexion anthologique il n'est rien alors c'est quoi l'idée qu'il y a une relation prioritaire dans le monde et là tu as raison après il va construire toute une phénoménologie de l'acte social ça c'est la deuxième partie de son bouquin mais si on reste dans la première partie on ne voit pas que c'est un peu gratuit dire qu'il y a une relation prioritaire d'appropriation parce que tous les fonds anthologiques sur lesquels on voit bien chez Heidegger que ça s'est construit ici on ne le voit pas très bien c'est ça mon point c'est vrai que c'est pas elle parce qu'elle ne veut pas faire une anthologie c'est sûr c'est pas faire une anthologie mais il rentre dans des compromis avec des notions que sans ce soutien anthologique ils ont besoin d'un autre soutien et c'est ça qu'on ne voit pas très bien comment on le fait peut-être si on continue à lire après toutes ces analyses phénoménologiques qu'il fait dans la deuxième partie là il essaye de montrer tu m'as dit une phénoménologie des actes sociaux là où il voit toute la question de l'aliénation présente dans la société mais c'était pas mon intention de dire qu'elle fait cette anthologie seulement je dis qu'elle s'approche à une structure qui est dans un autre contexte serait une structure anthologique mais qu'ici à la main de cette structure anthologique il faut la soutenir parce qu'il faut soutenir que cette appropriation c'est la normalité comme dit Andrés pourquoi ça c'est la normalité pourquoi ça serait pas la normalité plutôt la 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 étrangeté l'opacité du monde la non appropriation bon c'est ça que je dis après bon c'est c'est oui et Christian tu peux m'en dérer peut-être oui je veux bien je prends la voix aussi à un moment quelqu'un voulait parler j'en baptise après je me réserverai aussi une petite intervention il faudrait peut-être traduire d'abord tu peux ah oui il faut traduire oui oui il faut traduire d'abord je t'ai que traduire si bon non mais non je vais demorare mais je veux centrar un peu en le ultimo de Emmanuel parce que je commentais un peu tout ce que dit Andrés ou aparte de ce que dit Andrés et Emmanuel la critique de Emmanuel c'est que j'ai ontologisé beaucoup cette relation au monde prioritaire de appropriation comme la appelle Y c'est vrai c'est c'est je qui introduit sa nocien ontologiques pero je ne ne qu'elle ontologise je qu'elle qu'elle ontologise c'est que sa relation con le monde en Heidegger se entiende bien parce que sostenible en une ontologie ontologie fenomenologiques de la existencia humana pero que aquí aparece en un context que uno no ve bien de donde surge por supuesto habría que leer el libro en su totalidad y la segunda parte pues hay trata de mostrar que en efecto lo normal es la apropiación y lo desviado la alienación si se quiere dentro de esa relación pero yo lo que quería señalar no era que ella ontologizaba eso sino que a falta de una ontología tiene que construir otro sostén teórico para defender esa idea de que lo prioritario es la apropiación y lo patológico la alienación ese era un poco Jean-Baptiste oui très rapidement pour qu'ensuite Christian tu puisses aussi parler vous m'entendez bien là c'est bon ça marche je pense ça va redire un peu en plus ce qu'a dit Emmanuel mais c'est un mode différent j'ai l'impression que chez Heidegger le le design est complètement absorbé dans le monde c'est à dire il n'y a aucune substantialité il n'y a pas de sujet d'ailleurs c'est à dire dans les cours qu'il prépare et traitant il parle encore de sujet en discutant de Descartes et Husser ensuite le terme disparaît et alors que chez Yegi je pense c'est ce que disait Emmanuel par psychologie il y a quand même un soi qui peut s'approprier les choses et ce sujet a beaucoup plus de substance que chez Heidegger où il est complètement absorbé dans le dans le monde et donc ça à mon avis c'est une première différence et la conséquence de ça c'est que ce qui va avec le corollaire c'est que chez Yegi il faut le soi justement parce que moi je ne l'ai pas lu comme ça en tout cas je ne vois pas ça comme un rapport entre le sujet et le monde ou l'être au monde je vois ça comme un rapport du sujet à ses actions dans le monde et c'est ce qu'elle dit à chaque fois en fait la question ce n'est pas tellement que le monde m'est étranger c'est que ma vie mes actes bien sûr ils sont dans le monde mais ma vie mes actes me sont étrangers c'est à dire que sa question ce n'est pas du tout est-ce que le monde m'est insupportable ou quoi c'est est-ce que je peux reconnaître cette vie comme la mienne ou est-ce que je peux assumer ces actions dans le monde et c'est pour ça qu'elle a besoin de ce sujet beaucoup plus fort et pour rendre possible l'acte d'appropriation et ça à mon avis ça répond aussi à la question que vous posiez Louis sur la normativité parce qu'en fait c'est ça la normativité c'est-à-dire dans cette forme de vie au sein duquel je m'inscris et que je constitue est-ce que en fait est-ce que cette vie je peux la reconnaître comme mienne c'est-à-dire que c'est la théorie de l'action et pas l'ontologie qui font de la normativité voilà Christian je pense que tu peux dire après j'essaye de d'accord de réagir d'accord donc ça va un peu dans le même sens je voulais faire juste deux remarques alors pour ce qui est du rapport à Heidegger là aussi j'aurais tendance à dire que c'est un usage de Heidegger qui est un usage pas ontologique un usage quand même très anthropologique c'est la lecture anthropologique de Heidegger dont on retire ce que ça permet de décrire de lettres au monde et effectivement ce qui et donc ce que je voulais dire c'est que c'est à mon sens sans doute pas là que l'on peut trouver une dimension herméneutique dans son analyse au sens classique bon moi je pose toujours la question comme vous savez qu'est-ce qui est herméneutique qu'est-ce que ça veut dire là être herméneutique est-ce que la référence à Heidegger me suffit pour parler d'herméneutique personnellement pas puisque pour moi il faut se demander quel est le rôle du travail de l'interprétation et le statut de la compréhension quels sont les processus compréhensifs qui sont impliqués ici alors je crois effectivement qu'on peut trouver chez Raël Yegui des dimensions qui permettent de rapprocher ici critique et herméneutique ça je le pense et notamment parce qu'elle a cette lecture déjà de Heidegger qui est une lecture qui alors moi je ne connais pas comme Emmanuel la réalité de l'élaboration de la thèse de Raël Yegui ce qui me frappe en tout cas bon d'une part c'est une proximité avec les problématiques de quelqu'un qui rédigeait sa thèse plus ou moins à ce moment-là qui était Hartmut Rosa et qui travaillait sur Charles Taylor là aussi sous la direction de Axel Honnête et qu'il y a dans cette lecture de lettres au monde beaucoup d'éléments que l'on trouve chez Hartmut Rosa notamment dans sa thèse sur Taylor et ensuite dans ses thèses sur les rapports au monde sur la Welt Petsio et il y a là cette problématique de la de la Enfrem donc qu'on retrouve tant chez Rosa que chez elle bon il y a là une proximité et ensuite je crois qu'il y a un point qui est important c'est que sa lecture de Heidegger est effectivement très marquée par quelqu'un qui a lu Heidegger de près et qui le discute et notamment au niveau de la théorie de l'action et pas dans une perspective ontologique à savoir Tugenthat parce que Tugenthat le c'est quand même une relecture de Heidegger des catégories heideggeriennes pour essayer de voir ce qu'on peut en tirer au niveau d'une théorie de l'action ce qui explique à mon sens que sa lecture de Heidegger est une lecture assez libre mais assez particulière parce que marquée par justement des reprises comme celle de Tugenthat donc ça ça me paraît quelque chose qui est assez marquant alors maintenant sans vouloir entrer dans le détail il est vrai que je pense que chez Heidegger ce qui lui importe c'est effectivement pas l'action comme telle mais justement cet être au monde qui va déboucher quand même finalement sur le laisser-être sur la glasenheit ce qui est le résultat d'une approche finalement plus ontologique mais je voulais juste attirer l'attention sur le début du chapitre 3 dont tu as rendu compte qui s'intitule j'ai pas pris la version anglaise vous m'excuserez mais je donne le titre en français le début du chapitre 3 structure et problématique de la critique de l'aliénation où il pardon elle Hael Yegi dit que la entfremdung est un deutungsmuster c'est-à-dire un modèle d'interprétation c'est-à-dire que c'est un begriff mit dem man sich über sich und die Welt verständigt c'est un c'est un instrument au service de la compréhension du monde et c'est c'est là à mon sens que l'on peut trouver une dimension véritablement herméneutique dans la mesure où elle dit au début de ce chapitre 3 je sais pas quelle page c'est en anglais où elle dit que ce concept d'aliénation est productif c'est-à-dire qu'il a des effets qu'il permet d'agir comme tel il est productif lorsqu'il nous permet d'une part de percevoir et de comprendre et d'autre part de beurteil c'est-à-dire de porter des jugements d'avoir un jugement critique et précisément il me semble que là dans l'idée que l'aliénation est ce qui nous permet d'avoir des jugements critiques c'est une dimension qu'on n'a pas justement chez Heidegger dans le de beurteil comme tel et c'est là qu'elle parle effectivement d'une véritable life stone d'une performance du concept d'aliénation qui permet de voir des choses qui autrement ne peuvent pas être thématisées et cela permet justement dans cette manière de voir le monde finalement à travers ce concept d'aliénation de faire voir de manière immanente parce que là aussi le vie et non pas le vase le comment et pas le contenu finalement c'est ce qui va conduire enfin ce qui va conduire ce qui permet de justifier le système d'une critique immanente puisque ce n'est pas la substantialité des biens qu'on va critiquer mais la manière précisément dont on y adhère on voit si ça marche ou si ça ne marche pas et donc à ce titre il me semble que le concept d'aliénation peut avoir un rôle herméneutique critique parce que c'est un processus d'interprétation l'aliénation elle-même est un processus d'interprétation ça aurait été ça si vous voulez un peu une petite remarque en passant Merci Christian très intéressant et le désintervention de Jean-Baptiste aussi et d'abord un peu mon idée c'est bon mon essaye c'est de montrer quelqu'un qui parte du contexte de la théorie critique et je ne connais pas tout le contexte comme vous le connaissez c'est la lecture de Arendt son approche à Rosa tout ça bien sûr on ne connaît pas depuis cette latitude géographique mais bon c'est intéressant de savoir aussi de toutes ces choses qui nourrissent sa réflexion mais mon idée c'était de montrer qu'on dans les dialogues parfois conflictifs entre trurie critique classique Habermas encore on est encore première on est au moins si on veut être plus précis et l'horménotique cette relation sur laquelle on a déjà parlé plusieurs fois la relation Habermas-Gadamer tout ça l'idée l'idée si on peut faire une critique les besoins de la critique de l'émancipation de trouver un modèle normatif pour critiquer pour émanciper les sociétés et la critique à l'horménotique pour cet esprit conservatif qui croit toujours au mouvement interne de la tradition je vais inscrire cette discussion déjà à Guy et je voulais montrer que quelqu'un qui connait bien la tradition critique qui vient d'Hornel qui vient de tout ce milieu s'approche par sa propre réflexion à un contexte herménotique c'est ça un peu l'idée de quelqu'un qui peut-être voit les limites d'une critique externe d'une critique transcendante et que finalement l'alternative à ça c'est prendre une voie qui conduit qui est très proche de l'horménotique c'est ça un peu l'idée alors c'est pour ça je ne suis pas d'accord avec Jean-Baptiste aussi je suis d'accord mais je pense que ce n'est pas complet si on réduit Jaé et Guy à une version de la subjectivité forte comme tu dis à une version de soi-même de l'acte qui doit être propre et cet idéal de l'autodétermination et que l'appropriation c'est seulement une question de s'approprier de soi-même dans la tradition purement subjectiviste plutôt moderne ce que tu dis là il y a déjà le critère c'est moi-même qui dois s'approprier c'est une espèce de version forte du sujet qui sait les critères sur lesquels on construit l'évaluation d'une société en dénonçant les possibilités aliénantes qui ça existe je crois que ça c'est un côté que ça existe encore c'est pour ça que je disais que dans la lecture de Jaé et Guy on voit ces deux registres qui se mêlent parfois parce que ce texte je le lis une fois pour un séminaire la première fois que je le lis j'ai cette impression ça reste encore sur les modèles subjectifs classiques ça reste encore sur l'idée de l'appropriation des sujets et une deuxième lecture de ces textes m'a permis de voir cet horizon qui était là et de considérer les deux côtés de l'aliénation qui sont les deux côtés d'un côté subjectif d'abord l'aliénation c'est une question subjectif d'impuissance des manques d'émancipation et les côtés objectifs de l'élément qui ne signifient pas et cette dimension ne se perd pas dans le chemin de Jaé et Guy mais il reste le deux alors l'appropriation ça ne se joue pas seulement sur les pôles subjectifs mais c'est la réflexion et la relation avec le monde et là il y a un côté hegelien bien sûr je crois qu'il y a un côté hegelien le traducteur en anglais il signale le côté hegelien de Jaé et Guy dans ses bouquins qu'on retrouve d'ailleurs dans un autre des autres livres à titre de Jaé et Guy il y a ce côté hegelien où les subjets c'est seulement les subjets les processus de subjectivation ça se passe par l'autre il faut passer par l'autre pour revenir à soi-même il faut sortir s'extérioriser dans le monde dans les relations avec les autres pour revenir sur soi-même et je pense que cette structure c'est présente dans Jaé et Guy et ça montre vraiment qu'il n'y a pas l'idée de la subjectivité isolée qui s'est appropriée de soi-même en laissant en parenthèse le monde non je pense qu'il y a cette question de reconnaissance dans le monde qui permet ma propre appropriation ça d'abord mais c'est vrai Jean-Baptiste que c'est encore très présent cet élément fort de subjectivité que cette discours cette terminologie de la liberté de l'autodétermination ça montre bien qu'elle va tout faire elle va continuer à traduire ce langage de la modernité de l'émancipation mais dans un autre contexte et là je crois qu'il faut intégrer bien cette question et c'est là où je ne suis pas sûr si elle avait vraiment réussi à faire ça en plus bon Christian c'est très intéressant la question sur qu'est-ce que ça veut dire être herménotique moi je suis totalement d'accord quand il dit il ne suffit pas d'être heideggerien pour être herménotique ça je suis complètement d'accord la herménotique chez Heidegger c'est une question je ne sais pas si dire marginale mais au moins c'est son projet explicite c'est une question d'ontologie et la question herménotique de la compréhension et l'interprétation il ne l'abandonne il ne l'abandonne jamais mais il n'y a pas vraiment un développement comme le trouble chez Galamère par exemple alors c'est vrai que ça ne suffit pas de montrer quelques analogies avec l'être au monde de Heideggerien pour dire qu'ici on trouve un projet herménotique tu as tout à fait raison mais c'est pour ça que j'ai essayé et sûrement je n'ai pas réussi à la fin de mon exposé de montrer qu'on peut aussi comprendre l'appropriation comme un processus de compréhension et là au-delà les références à Heidegger au-delà les références à Heidegger et je pense que cette structure de l'appropriation comme une structure circulaire comme une structure des données des sens au monde pour ce qui est le monde aussi mais dans le sens à ma propre vie ça c'est un peu la compréhension herménotique chez Gadamère plus que chez Heidegger qui ne développe pas au fond ce projet circulaire et c'est là que je trouve vraiment une proximité entre le projet de Jaegi et la question herménotique pas dans l'anthologie pas vraiment dans l'anthologie parce que vous avez déjà signalé l'anthologie c'est une question qui ne l'intéresse pas mais quand il voit cette question de l'appropriation comme une transformation de deux pôles de celui qui s'approprie et de les choses qui s'approprient des éléments et de l'être au monde ça c'est vraiment déjà la même structure de la compréhension circulaire et la question qui se pratique aussi quand il dit l'appropriation ce n'est pas une appropriation théorique c'est une appropriation dans la pratique dans la praxis et la compréhension galamérienne aussi c'est une transformation vitale dans le monde alors je crois que là il y a vraiment des chemins qui s'entrecroissent et qu'on peut encore dire que ça c'est herménotique pas seulement pour la référence un pays solé et peut-être mal interprété de Heidegger et la dernière question je trouve très intéressante tu nous rappelles le début du chapitre 3 où il dit l'aliénation c'est un instrument pour interpréter les mondes je trouve ça vraiment comme tu dis là on voit un potentiel herménotique qu'il ne faut pas nier et qu'il faut développer mais là aussi je considère que c'est la reconnaissance de la part de Jaegui que le projet plutôt on va dire du côté libéral de la critique sociale ne suffit pas parce que si on reste dans la discussion de la justice par exemple le modèle libéral on va parler des rôles sur tout ça cette question de la critique sur la base d'une idée de justice ne sont pas assez fins assez utiles pour faire visible des questions dans le monde social et là je crois que c'est que Jaegui dit la notion d'aliénation c'est c'est bon pour ça c'est un bon instrument d'interprétation elle nous permet cette question cette notion elle nous permet de voir des constellations dans le monde des sociétés contemporaines qu'on ne comprend pas très bien ou même qu'on ne voit pas du tout si on regarde ça justement seulement selon des critères normatives de la justice comme chez les libérales et c'est là que je vois intéressant cette idée et c'est pour ça qu'il faut réhabiliter la notion tous les projets c'est de réhabiliter une notion qui s'est un peu perdue dans la discussion intellectuelle des dernières décades mais l'idée c'est que et c'est ça qu'on voit dans la première partie les premiers chapitres tout le monde parle de phénomènes qui sont liés à l'aliénation l'enfrandom la désmondianisation je ne sais pas il y a au moins dix synonymes qu'ils utilisent et qu'ils retrouvent partout et ça c'est l'expression ou c'est la preuve qu'il y a un sentiment de qu'il y a deux relations dans le monde des sociétés contemporaines qu'on ne voit pas très bien avec l'instrumentarium de la critique classique et là c'est ça qu'il dit la notion d'aliénation nous permet de bien interpréter et là c'est vrai qu'il y a une vraie question herménotique parce que là on voit l'interprétation c'est pas seulement l'appropriation dans le monde mais il y a une interprétation du deuxième dégré celui des critiques qui aussi interprètent les mondes qui lui-même cette interprétation c'est l'interprétation de ce monde et c'est utile comme l'aliénation c'est justement il y a cet potentiel herménotique qui c'est très intéressant que tu l'as souligné parce que ça me permet de comprendre pourquoi pourquoi il faut parler encore d'aliénation parce qu'on peut dire bon c'est des accrédités c'est tout là on passe à autre chose non mais et voilà les besoins de continuer à parler d'aliénation parce que ça permet de regarder le monde d'une façon particulière et de donner des noms et de donner des sens à des choses qui vivent les individus contemporains à questions qui ne sont pas vraiment d'injustice par exemple ma sensation d'étrangité dans le monde que je ne suis pas bien qu'il y a une question d'impuissance ce n'est pas une question de justice ce n'est pas ça c'est une autre question on a besoin d'un autre vocabulaire bon c'est ça et merci pour ton ton question merci il faut peut-être résumer en espagnol j'ai oublié déjà c'est pas ça qu'ils sont tous abandonés la salle je ne sais pas bon non si claro pour final je voulais señalarle primero à Jean Batiste Jean Batiste me disait que il insistait qu'il y a en tout cas une notion de subjetivité forte en Yadegui ou plus forte que la que l'on peut rencontrer en Heidegger pour le moins et que c'est esa noción de subjetividad apropiarse de los propios actos la dimensión más visible de la alienación y yo le decía que no estaba de acuerdo que esa me parece un polo pero que el otro polo es también el polo del mundo es decir que ese sujeto si se puede hablar de sujeto solo supera la alienación en su reconocimiento con respecto al mundo y que encuentro en Yadegui esos dos aspectos un aspecto más subjetivista diríamos clásico moderno ilustrado y un aspecto que he llamado más hermeneuta porque señala pues una idea de mundo como mundo de sentido que es el soporte de el apropiarme de mí mismo eso en cuanto a Jean Batiste a Christian le hice dos comentarios porque él me decía que no bastaba ser heideggeriano para ser hermeneuta yo estoy de acuerdo pero para resumirlo pues digo que yo encontraba otras betas hermenéuticas en lo de Yadegui más allá de sus referencias a Heidegger que en efecto podrían ser muy a veces hasta fundadas en ciertas interpretaciones muy rápidas y sobre todo le señalaba que yo veía mucha cercanía entre la idea de apropiación y la noción de comprensión ya no de cuño heideggeriano sino la comprensión por ejemplo galameriana que sí obviamente es hermenéutica la apropiación es también circular como la comprensión los dos polos se transforman no es una cuestión teórica sino práctica y que determina nuestra orientación en el mundo en fin ese era un punto y el último punto Christian me señalaba que el verdadero elemento bueno no lo digo así que uno de los elementos hermenéutas que uno podía encontrar en este texto de Yadegui era cuando ella indicaba al comienzo del capítulo 3 que la alienación es un esquema interpretativo un concepto con ayuda del cual uno entiende cosas y en efecto pues yo creo que ahí hay un punto hermenéuta bien interesante pero más allá de eso esa observación de Yadegui que traía Christian pues me permitía decir que eso muestra que para Yadegui hay una insuficiencia de una teoría crítica tradicional o una crítica social tradicional por ejemplo liberal fundada en ideales de justicia o en nociones trascendentes porque digamos desde una concepción de la justicia uno no logra darle cuerpo y dar expresión a ciertos fenómenos sociales que sí son los que se alcanzan a ver a ser visibles con la noción de alienación una especie de malestar como todo lo que significa alienación extrañamiento desmundanización entonces en efecto ese concepto tiene un potencial interpretativo en el sentido que nos permite iluminar el mundo de una forma que no lo harían otros conceptos clásicos yo creo que on puede on puede comenzar a fermer y on puede comenzar a fermer sauf si alguien veut ajouter quelque chose no il nos resta a vous remercier a te remercier Luis d'abord et avant tout d'avoir fait cet exposé Andrés d'avoir animé d'avoir mis en place aussi tout ce séminaire et cet échange donc nous approchons le soir vous commencez le milieu de la journée donc bon après-midi aux uns bonne soirée aux autres et Jean-François vous êtes à Paris oui oui en effet donc bonne soirée il fait nuit il fait pas nuit mais il fait soir il fait noir oui oui je vois en fait Jean-François il devrait être ici en Colombie si il n'aurait pas eu la pandémie il devrait être en Colombie et il aurait pu être au Canada mais il est à Paris j'aurais bien aimé être en Colombie bon ça serait l'an prochain j'espère 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 merci pour la merci pour la présentation c'était très intéressant peut-être ça serait bien de faire une petite enquête pour voir s'il y a quelqu'un qui parle de l'espagnol encore dans la salle ou pas je me permets de la faire tout de suite juste pour avoir une idée de combien de personnes parle l'espagnol j'aimerais vous demander à ceux qui sont dans la salle qui sont suivants la transmission en espagnol et qui sont suivants en français surtout les de espagnol pour nous donner une idée donc si vous pouvez levanter la main ou prendre le micro en plus mon français c'est pas compliqué c'est un français c'est élémentaire d'un migrant c'est pas c'est pas c'est un français c'est un français ok c'est un français et un grand ok bon on va essayer donc de de traduire la prochaine séance aussi j'espère pouvoir le faire bon l'invitation c'est pour la semaine prochaine Christian oui c'est ça même heure même adresse enfin peut-être pas même adresse je sais pas non si c'est la même c'est la même Zoom d'accord c'est la même adresse ok de toute façon je voulais suggérer à tous les membres officiels du projet de commencer à penser quel texte pouvons-nous continuer à lire après ces trois premières séances et peut-être commencer à penser à quel moment ça vous convient le plus pour l'année prochaine de fixer au moins une ou deux rendez-vous par mois je dirais à façon d'avoir disons une discussion qui se continue dans le temps je pense que ça est avec beaucoup le développement du projet donc je vous propose de continuer ce séminaire l'année prochaine de penser à l'éventuel agenda ou programmation l'année prochaine ça veut dire dès janvier pas l'année l'année prochaine oui si l'un d'entre vous Emmanuel ou ça oui si vous êtes d'accord bien sûr des interventions oui moi je veux bien par ailleurs j'ai fait un petit texte qui essayait de proposer différents modèles d'aliénation je peux vous l'envoyer c'est en italien simplement mais je l'avais sur ça a été publié en italien mais j'ai la version française ça va être traduit ce serait super oui comme ça on le diffuserait aux membres du séminaire je ne sais pas si c'est particulièrement je ne prétends pas que c'est un intérêt fondamental mais en tout cas ça participe de moyens de participer cette discussion on pourrait dévier une séance à ton texte je pense non ? non 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 là c'est plus dans la poursuite non non ça c'est pas grave non mais par ailleurs oui je veux bien je veux bien proposer un article on en avait parlé avec Christian qui essaye de distinguer les contributions de la description de l'interprétation et de l'explication à la critique sociale je voudrais bien on va discuter avec vous moi je pense que ça m'a pas beaucoup je ne sais pas si ça vous apporterait beaucoup ah bah si ça nous apporterait beaucoup donc ça il n'y a pas encore publié mais peu importe si si c'est dans le coeur de ce qu'on essaye de réfléchir un peu oui ce serait parfait je vous envoie tout ça les deux d'accord vous en faites ce que vous voulez d'accord la poubelle étant une option bon bon merci bon week-end merci à vous et bon week-end vous continuez un confinement je suppose ah bah on continue pour un petit moment oui Christian pendant que tu penses peut-être que ton le texte que tu fais pour le volume sur la critique émanente on pourrait le discuter ah oui on pourrait le discuter j'avais parlé de Walzer la dernière fois effectivement dans le cadre du séminaire ah oui d'accord à Bogota mais c'était pas le texte comme ça on pourra le discuter oui éventuellement oui on peut on peut le diffuser aussi oui éventuellement mais on commence par le tien ça sera plus plus ça sera plus direct bon allez au revoir merci bon week-end ciao bon week-end et à la semaine prochaine à la semaine prochaine au revoir